Bonjour à tous et à toutes, c'est LexPi et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait deux ans que j'utilise tous les jours l'iPhone 13 Pro Max depuis le jour de la sortie. Vous avez d'ailleurs fait une vidéo de déballage le jour de la sortie et jusqu'à aujourd'hui je l'utilise encore. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'iPhone 13 Pro Max après deux ans et si vous devriez toujours l'acheter en 2023 voire en 2024 après que les iPhone 15 seront sortis. Alors pour être exact, ça fait pas tout à fait deux ans que l'iPhone est sorti, ça fait un tout petit peu moins de deux ans. Mais ça va pas changer grand chose, dans un mois ça fera deux ans. Donc je me suis dit que je pouvais faire quand même la vidéo maintenant et c'est d'ailleurs une vidéo que vous m'avez demandé. Sans perdre plus de temps, on va directement commencer avec le premier point qui va être l'écran. L'iPhone 13 Pro Max et 13 Pro ont tous les deux un écran sans verre. L'iPhone 13 Pro Max, il a un écran de 6,8 pouces, j'ai dit pas de bêtises ou 6,6 pouces, je sais plus. Et l'iPhone 13 Pro, il a un écran 6,1 pouces. Les deux écrans sont ProMotion, c'est-à-dire qu'ils vont se rafraîchir à 120 images par seconde, exactement comme les iPhones 14 Pro et 14 Pro Max. C'est exactement les mêmes écrans, mis à part la puissance maximum de luminosité. Sur l'iPhone 13 Pro, je crois que c'est 1000 nits et sur l'iPhone 13 Pro Max, je crois 1200 nits. Mais bon, en gros, l'iPhone 14 Pro Max, il est un petit peu plus lumineux. Personnellement, j'ai jamais eu de problème avec mon iPhone 13 Pro Max au niveau de la luminosité, à part peut-être quand il est très chaud pendant l'été au soleil, où du coup il va baisser sa luminosité maximum. Et du coup là, ça peut peut-être jouer un petit peu, mais sinon à part ça, vraiment aucun souci. Donc vous devez pas vous inquiéter pour l'écran, il est pas du tout obsolète, c'est presque le même écran qu'il y a sur les iPhones 14 Pro. Ça sera le même écran sur l'iPhone 15 Pro, donc voilà. Au niveau de la batterie, donc là du coup ça va être seulement sur le Pro Max, ça va pas fonctionner sur le Pro. Il a une excellente batterie, 8 heures d'écran allumé en une seule journée, ce qui est vraiment pas mal. C'était la première fois que je pouvais faire autant avec un iPhone. Là, après 2 ans, on va plutôt être autour de 6 heures d'autonomie. Alors moi mon iPhone, il a eu des problèmes, mais du coup c'est ce qui fait que la batterie a été changée. Donc du coup, moi là j'ai une batterie complètement neuve. Cette semaine, j'ai réussi à faire 13 heures d'écran allumé avec une seule charge, donc c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, la batterie de l'iPhone 13 Pro Max est meilleure que la batterie de l'iPhone 14 Pro Max, parce que l'iPhone 14 Pro Max, il a des petits problèmes de gestion de batterie. D'ailleurs, la batterie de l'iPhone 14 Pro Max se dégrade hyper vite. Donc voilà, du coup, l'iPhone 13 Pro Max est meilleure au niveau de l'autonomie que l'iPhone 14 Pro Max. Je suis désolé si je transpire, c'est juste que là il fait très très chaud et en plus avec les lumières, ça aide pas. Au niveau de la puissance, on a une puce A15 à l'intérieur de ce téléphone. Franchement, ça suffit amplement pour faire tout ce que vous voulez au quotidien. Alors, dans l'iPhone 15 Pro Max, normalement il y aura une grosse amélioration au niveau de la puissance. Alors, on verra ça, mais normalement ça devrait être en 3 nanomètres. Bref, en gros, ça devrait être beaucoup plus puissant par rapport à l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 13 Pro. Mais l'iPhone 13 Pro Max, il a exactement la même puce que l'iPhone 14. Alors, pas l'iPhone 14 Pro, mais l'iPhone 14, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes puces. Donc, si vous achetez un iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max aujourd'hui, vous êtes à peu près sûr que vous pouvez le garder au moins 4 ans sans problème. En tout cas, au niveau de la puissance, il faudra sûrement changer la batterie. Mais au niveau de la puissance, il y aura zéro problème. Je ne sais pas si je l'avais précisé sur la batterie, mais juste avant qu'ils me changent ma batterie chez Apple, j'étais à 92% des tas de batterie après 2 ans. Donc, c'est plutôt pas mal. Surtout que les iPhone 14 Pro, ils ont des problèmes au niveau de la batterie. Ce qui fait qu'ils se dégradent très très vite. Donc, après un an, on peut facilement être à 85% sur un iPhone 14 Pro. Que là, après 2 ans, j'étais à 92% sur un iPhone 13 Pro Max. Donc, c'est beaucoup mieux. Au niveau des caméras, franchement, je n'ai aucun problème avec les caméras de cet iPhone. Elles sont excellentes. Ce n'est pas exactement les mêmes que dans le 14 Pro. Elles sont un tout petit peu moins bonnes. Mais franchement, je ne suis pas sûr qu'on va voir vraiment la différence entre les deux à côté. À part peut-être si vous faites vraiment des photos régulièrement et que vous voulez vraiment modifier vos photos. Parce que l'iPhone 14 Pro, il a un capteur de 48 mégapixels. Mais franchement, si vous n'êtes pas photographe, ou en tout cas, normalement, si vous n'êtes photographe, vous ne prenez pas vos photos avec un iPhone, je pense. Donc, la caméra suffit amplement. Vous avez un ultra grand angle, donc un 0,5. Un grand angle, donc un normal. Et un téléobjectif, donc zoom x3 et ça peut zoomer jusqu'à x15. Alors, au niveau de l'état, c'est un téléphone qui tient super bien. Mais le mien est un petit peu abîmé au niveau de la caméra. Alors, il faut préciser que je n'en prends pas du tout soin. Et Apple, ils ne m'ont pas changé l'arrière. Du coup, ça, ça fait deux ans que je l'ai, c'est le même. Là, je viens juste de l'abîmer un petit peu au niveau de la caméra. En fait, j'ai de la peinture qui est partie. C'est un téléphone que j'utilise quasiment tout le temps sans coq. Je n'en prends pas trop soin, en vrai. Je le balance souvent sur les tables. Déjà, il n'y a pas de coq, donc il prend beaucoup de choc, etc. Il prend beaucoup de coups. Alors, je ne l'ai pas fait tomber. Enfin, je l'ai fait tomber deux, trois fois, mais vraiment pas haut. Et ça va, il n'a rien. Mais c'est vrai que moi, je ne fais pas souvent tomber mon téléphone par terre. Donc, c'est pour ça que je me permets de ne pas mettre de coq. Mais là, je ne sais pas trop comment je me suis débrouillé. Et il y a de la peinture qui est partie. Mais la caméra, l'objectif n'est pas du tout abîmé. Ça fonctionne tout à fait normalement. Donc, voilà, c'est juste de la peinture qui s'est barrée. Alors, au niveau de la 5G, c'est exactement la même 5G que dans l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Donc, vous n'avez aucun souci. Ça va être exactement la même chose. Du coup, vous aurez toujours une très bonne connexion Internet. Donc, est-ce que je recommande cet iPhone 13 Pro Max après deux ans d'utilisation ? Franchement, complètement. Si jamais vous voulez vous en procurer un, c'est vraiment un bon choix. En plus, là, avec les sorties de l'iPhone 15, il va être encore moins cher. Alors, je ne sais pas du tout les prix auxquels on peut le trouver. J'avoue que je ne me suis pas vraiment renseigné. Mais franchement, attendez l'iPhone 15. Il sort dans trois semaines maintenant. Et vous aurez un iPhone moins cher. Franchement, il est excellent. Même avec iOS 17, il y aura zéro problème. Si jamais vous ne voulez pas forcément les dernières technologies ou alors que vous voulez un iPhone pas trop cher, l'iPhone 13 Pro Max ou l'iPhone 13 Pro, ce sont des excellents choix. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à la commenter pour réduire aux référencements. N'hésitez pas également à aller me suivre sur TikTok et Instagram, à rebasezxp-duba. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501